Qu'est-ce qui manque dans ma vie de Christiane ou dans ta vie ? Peut-être un véritable amour. Et si t'enlèves peut-être, qu'est-ce que tu sens ? Enlève peut-être. Donc, j'avais besoin d'être aimé. C'est pour ça que le cœur est fermé d'ailleurs. Alors, une inspiration. Un, deux, trois. Donc, il y a une blessure. C'est fermé par une blessure. Ça pleure. Laisse pleurer un peu. Un, deux, trois. Alors, attends, attends, tu vas trop vite. Garde les yeux fermés, reste dans le cœur et laisse pleurer. Une respiration. Il y a eu une émotion, tu l'as vue ou pas ? Oui. Alors, laisse, prends le temps de vivre. Un, deux, trois. Voilà, il y a une blessure de cœur qui date de quand ? De l'âge de 80. Ah ben, il y a longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais quatre ans ? J'ai failli être enlevée. Ouh, ça pleure. Mais j'ai pris conscience. Attends, 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 laisse pleurer. Prends le temps de goûter chaque émotion. Une respiration. Un, deux et trois. Dis avec moi, je m'autorise à pleurer. Je m'autorise à pleurer. Voilà. C'est très important de... C'est sacré notre communication, notre échange. Et parce que c'est sacré, il est important de laisser chaque émotion se libérer au fur et à mesure. Tu vois comment ça marche ? Je comprends. C'est pas un dialogue intellectuel pour nourrir, je sais pas quelle connaissance ou savoir, non. En fait, c'est un travail, rien que le fait de passer et de discuter là ensemble, c'est un travail psycho-émotionnel, tu vois, énergétique, dont les bienfaits n'apparaissent que si je m'abandonne à l'expérience et je laisse vivre toutes les émotions pendant le dialogue, tu vois. Sinon, bah, en fait, ça va trop vite et puis ça sert à rien, en fait. J'exagère un peu, mais tu vois. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Et pour tout le groupe, là, il y a une réalisation pour le nous, c'est j'avais besoin d'apprendre, pour chacun, c'est pas que pour toi. J'avais besoin d'apprendre, et pour Sébastien aussi, ne croyez pas que Sébastien, il est différent de vous, il est exactement comme vous, ni plus ni moins. J'avais besoin d'apprendre, à prendre le temps de ressentir pleinement chaque émotion, tu vois. C'est fondamental. Sinon, c'est comme si j'étais venu sur terre pour rien, en fait, tu vois. Et plus je vais aller dans la tête, et moins je vais être dans le ventre et dans les émotions, et moins la vie va être intéressante, en fait. Car dans la tête, à un moment, ça devient très chiant, ça sert à rien, et le je s'emmerde. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que si j'apprends à goûter chaque émotion, même si c'est des émotions difficiles, ou que le jeûne n'a pas envie de vivre, et bien là, toute la vie devient extraordinairement passionnante. Tu vois ce que je veux dire ? Même les moments difficiles. Une respiration. Un, deux, trois. Qu'est-ce qui s'est passé à quatre ans ? Alors, qui c'est qui a failli t'enlever ? À une fête foraine, je tenais la main de mon frère de 14 ans, et donc je tenais la main de quelqu'un de grand. Et à un moment donné, on a quitté la maison, on a quitté la fête. Je me vois traverser la route, en tenant une main, et tout d'un coup, je me retourne, parce qu'on crie mon prénom, Christian, Christian, et je me suis rendu compte... Ouais, laisse pleurer, que tu t'aies la main de quelqu'un d'autre. Laisse pleurer. Oh, ça pleure. Voilà, laissez pleurer tout le groupe avec nous, et il y a vraiment besoin d'une inspiration. Un, deux, trois. Voilà, laissez pleurer tout le groupe. Merci aux empattes de nous accompagner. Parce qu'il y a un trauma qui se libère, c'est pas rien. C'est pire que dans les films d'horreur, ton truc-là. Il y a une peur, une terreur, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Laisse vivre cette terreur. C'est vraiment une terreur. C'est comme un switch dimensionnel, un truc qui s'écroule. Une peur ? Mais alors, je n'ai jamais vu une peur pareille. Une respiration. Un, deux, trois. Mais vis là, cette peur avec nous, comme on est ensemble, tout le nous est là pour soi. Oui, c'est difficile de la revivre. Je sais, mais c'est important de la vivre. Profites-en, vu qu'on est une centaine, et puis qu'on est tous là avec toi. C'est génial, tu es très accompagné. Puis tu as tous les guides, tout le monde est là. Laisse, ressens avec nous, parce que moi je la ressens, puis je suis tous les empattes de la ressent, la terreur de s'apercevoir que la main n'est plus la main de mon frère, mais d'un inconnu. Ouh là, ça pleure. Laisse pleurer. Un, deux, trois. Laisse pleurer parce que ça fait partie du processus, et après tu vas voir que ça va tout libérer. C'est important de le vivre, cette terreur. Et puis c'est temporaire, t'inquiète pas, ça ne va pas durer longtemps. Une respiration. Un, deux, trois. Voilà, reste dans le cœur. Laisse tousser. Tapote un peu sur le cœur. Laisse tousser, laisse. Voilà, il y a quelque chose qui sort de toi. Voilà. Laisse, tapote sur le cœur. Là, je tapote. Laisse tousser, laisse. Même si ça va vomir, il n'y a aucun problème. Voilà, parce qu'il y a vraiment un truc qui part là. Ouais, c'est chamanique tout d'un coup. Voilà, laisse partir. Il y a une entité qui part. C'est marrant, ça. Il y a une ombre qui part du cœur. Laisse pleurer. Tapote. Alors, tout le monde tapote sur son cœur là avec moi. Voilà. Laisse pleurer. Laisse tousser. Si tu as la nausée, va vomir. C'est OK aussi. C'est vraiment bien là. Ça part. Une respiration. Un, deux, trois. En fait, tu vois, quand je viens chez toi là comme ça, il y a une telle montée vibratoire que le truc, il part en fait. C'est fou. C'est fou. Comme des vers dans un champignon. C'est hyper chamanique. Voilà, laisse pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Laisse pleurer. Je suis avec toi. Tout le monde est avec toi. Un, deux, trois. Respire. Un, deux, trois. Voilà. Laisse pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Voilà, ressens de la lumière dans le cœur là qui élimine toute forme d'ombre et de mâle et de trucs malsains. Une respiration. Un, deux, trois. Voilà, laisse pleurer. Ça pleure. Un, deux, trois. En fait, ça pleure parce qu'il y a la réalisation que je suis passé vraiment à deux doigts. Une tragédie quoi. Oh, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Voilà. Laisse pleurer. Laisse faire. Juste reste dans le cœur. Ça se fait tout seul, tu vois. Voilà, tapotez, tout le monde tapote sur la poitrine. Laisse tousser, ne retiens pas. Un, deux, trois. C'est vraiment intéressant. C'est comme s'il y avait eu l'emprise d'une forme de mâle ou d'entité qui avait essayé de t'attraper en fait. Tu vois ? Une inspiration. Et qui n'a pas réussi. Un, deux, trois. Mais qui était quand même resté. Il y avait un truc qui était resté, tu vois. La terreur, la peur était restée. En plus, ça fait longtemps parce que tu avais quatre ans. Tu as quel âge maintenant ? 67. Ah ouais, il était temps que ça parte. Tu te rends compte ? Mais j'en ai pris conscience seulement il y a six mois. Ah, c'est pas vrai. Ça m'est revenu comme un flash. Ah bah, gratitude que tu sois passée là. C'est fabuleux. Laisse pleurer. Garde les yeux fermés. Une grande inspiration. Tout le monde avec moi va faire un home d'amour. à l'intention de Christian. D'accord ? Donc, tout le monde avec moi. Envoyez tout votre amour dans le cœur de Christian pour vraiment totalement dissoudre ce mal, cette entité, une inspiration. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Alors, tout le monde dans le groupe, dites avec moi. Et puis, tu peux le dire aussi d'ailleurs. Christiane, je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Tu es en sécurité maintenant. Tu es en sécurité maintenant. Une respiration. Un, deux, trois. Voilà. Comment tu te sens là maintenant avec tout ça ? Dans le cœur, ça fait quoi ? L'étau s'est desserré. Je sens encore une lourdeur, un caillou. Mais j'arrive mieux à respirer. Oui, respire un grand coup avec moi pour voir. À fond, à fond, à fond. Un, deux, trois. Voilà. Dès que je respire à fond. Oui, mais refais justement. Une respiration. Il y a un entraînement à faire tous les jours. On est en réécoutant notre session. Une respiration. Laisse tousser. Un, deux, trois. Et respire à fond. Un, deux, trois. Et j'expire. En fait, il y a eu une terreur incroyable. Je ne sais pas s'il y a eu des cauchemars après, non ? Un problème pour dormir. J'imagine. Je ne m'en souviens pas. Oui. Et du coup, là maintenant, tu as la capacité à 67 ans de vivre la terreur pleinement. Parce que comme le temps n'existe pas, la petite fille, elle est toujours en train de vivre cette terreur. Enfin, infiniment, en fait. Tu vois le problème. Toi, tu as construit la personne et puis tu as fait ta vie. C'était quand même il y a 63 ans. Je ne sais pas, un truc comme ça. Et c'est long, tu vois. Et ce truc-là, il tombe toujours en boucle quelque part dans l'univers. C'est ça le truc. Et en y allant ensemble et en le vivant, ça va tout disparaître. Tu vois ? C'est comme une boucle qui ne pouvait pas disparaître. Tu comprends ? Et si tu es là avec moi maintenant, c'est parce que c'était prêt à partir. Quand vous passez ici, ce n'est jamais par hasard. Ça, c'est sûr que ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a besoin de libérer quelque chose. Et ici, il y a cette énergie qui le permet, en fait. Une inspiration. Un, deux, trois. Comment tu te sens dans le cœur ? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je sens mes poumons s'éclaircir. Et je crois que la gorge est encore prise. Ça sera important de réécouter 21 jours, là, notre passage. Donc, tu te rends compte qu'il y a un inconnu qui a pris ta main à la place du frère. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un qui crie ton prénom ? C'est mon père qui traverse la route en hurlant mon prénom. Waouh ! Et je le vois, je suis tétanisé et je regarde. Je ne sais pas qui me tient la main, mais la personne s'enfuit. Waouh ! Et mon père me reprend et mon frère est puni et je suis puni. Et tout le reste de ma vie tourne autour de cette justice car je suis puni. Ok, alors, laisse pleurer, une respiration. Un, deux, trois. Alors, dis avec moi, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Voilà, laisse pleurer tranquillement. Un, deux, trois. Voilà, laisse pleurer tranquillement. Respire avec moi. Un, deux, trois. Grande inspiration, laisse pleurer. Un, deux, trois. Dis avec moi. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Voilà, laisse pleurer. Tous les empathes avec moi, laisse pleurer. Un, deux, trois. Voilà, les empathes font canal avec moi et plus nous laissons pleurer à l'intérieur et plus ça accompagne Christiane dans sa libération. Donc, laissez pleurer, tout le monde avec moi. Voilà, si vous pouvez, une respiration. Un, deux, trois. Voilà, laisse pleurer. Redis avec moi, je suis innocente. Je suis innocente. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Laisse pleurer. Une inspiration. Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a eu un cancer ou pas dans ta vie ? Mon père a eu un cancer. Ok. Mais toi, tu n'as pas eu. Non. Ok, mais c'est en train de partir cette idée. Parce que la culpabilité peut créer. Mais donc là, ça part. Donc, c'est parfait. Ouh, ça pleure. Laissez pleurer. Un, deux, trois. Voilà. Ouh, ça pleure. Laissez pleurer. Ça pleure et en même temps, il y a... Ouais. Voilà. Une respiration. Un, deux, trois. Oh, mais ça pleure fort, là. Le cancer qui s'en va, c'est top. Ça pleure de gratitude, tu sens ? Ouh, laissez pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Et ça pleure d'amour, en fait. Tu ne t'appelles pas Christ par hasard, toi. Là, au niveau de l'énergie christique, là. Wow. Laissez pleurer. Ressentez l'amour dans le cœur. Une respiration. Un, deux, trois. Laisse tousser, ne retire rien. C'est vraiment extraordinaire, là, ce qui se passe. C'est rare, hein. C'est une respiration. Un, deux, trois. Vraiment, gratitude à tout le groupe, nous. C'est vraiment le nous qui accompagne la libération de Christ. C'est incroyable. Une respiration. Un, deux, trois. Ah, voilà. Laissez pleurer. Un, deux, trois. Laisse tousser, ne retiens pas. Un, deux, trois. Parce que c'est littéralement le mal qui sort de ton corps. C'est ça qui est... Voilà. C'est ça qui est chouette, en fait. Et donc, il y a une gratitude infinie. Une libération. Tu as toutes les énergies christiques qui sont représentées. Et c'est vraiment un rendez-vous, en plus. C'est ça qui est fou. Voilà. Laissez pleurer. Un, deux, trois. Alors, redis avec moi. Je suis innocente. Je suis innocente. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Je ne suis pas responsable des fous. Je ne suis pas responsable des fous. Une respiration. Un, deux, trois. Dis avec moi, je me pardonne tout. Je me pardonne tout. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Bon, je vais vous laisser avec la musique quelques instants. Une respiration. Parce que c'est très fort. Et on va laisser reposer les choses. OK ? Donc, si vous ne faites pas la musique, venez sur Zoom. A tout de suite. Reste dans le cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 C'est ça qui a une unité. C'est ça qui est extraordinaire en fait. C'est bon ? Une respiration. Un, deux, trois. Vraiment gratitude pour ton passage parce que c'est un grand moment tu vois. Gratitude à toi Sébastien. Ah bon, Sébastien lui, il a, c'est pas lui qui a fait quelque chose. quand tu dis ça, t'as l'impression que Sébastien il a fait quelque chose, donc ça fait rire Sébastien il a participé parce que c'est l'antenne mais c'est pas lui qui fait la musique c'est comme si tu vois le poste de radio, il a joué une superbe musique, puis toi tu remercies le poste de radio c'est un peu concon alors je remercie l'univers remercie plutôt la vie le nous l'amour Sébastien, c'est pas pour être dans le déni de Sébastien heureusement qu'il y a un poste de radio sinon on n'entendrait pas la musique mais ne remercie pas le poste de radio parce que je trouve ça bête, tu comprends ? tu vois, il y a une belle musique et puis il dit merci merci le poste de radio de faire une belle musique et lui il a juste canalisé la musique le poste de radio en tout cas je remercie l'univers de m'avoir amené à toi à vous et à ce post-scat gratitude à la vie à l'amour, à l'être l'amour que nous sommes l'être que nous sommes la vie que nous sommes la conscience la sensibilité le nous là que nous avons créé dans cette émission tu veux dire gratitude à dialogue avec l'être l'émission en elle-même voilà oui donc voilà mais Sébastien, oui c'est un des éléments mais ça fait rire tu vois non parce que ça serait il y a beaucoup de nouveaux et de nouvelles faudrait pas qu'il croit que Sébastien a fait quelque chose dans l'histoire c'est très important mais oui parce qu'après ils vont croire que c'est Sébastien donc l'idée c'est quand même d'aller dans le réel et d'enlever toute forme de confusion donc n'en rajoutons pas quoi tu comprends ? mais tes nouvelles aussi de toute façon mais l'élan c'était gratitude donc voilà gratitude ça par contre il n'y a pas de problème une respiration un, deux, trois vraiment gratitude à toutes celles et ceux qu'on pleurait et gratitude au nous parce que là c'est un moment exceptionnel c'est un des plus beaux moments de dialogue avec l'être tu vois et voilà ça se fait comme ça souvent ça de toute façon chaque semaine c'est de plus en plus extraordinaire en fait ouah ça pleure une inspiration un, deux, trois ah il y a tellement d'amour et de gratitude là chez tout le monde ça a explosé le coeur à tout le monde là ton truc waouh ça pleure de partout une respiration un, deux, trois comment ça là maintenant ? tellement mieux que ouf et repasse 21 jours là ce qu'on a fait ok ? c'est enregistré de toute façon parce que ça va vraiment libérer, libérer, libérer même si on a fait 90% du truc mais ça va vraiment et toutes celles et ceux qui ont subi des abus sexuels des viols des trucs comme ça des raves et tout parce que toi t'as eu la chance ça s'est arrêté avant mais il y a beaucoup dans le groupe qui ont pu vivre des horreurs et là l'énergie qu'il y a ça permet de libérer beaucoup de choses et pas que l'histoire de Christiane ou de Christ ça permet de libérer beaucoup de choses ça permet en fait cette montée vibratoire d'éliminer l'ombre le mal les intentions comment dire maléfiques ou malfaisantes tu vois c'est ça qui est parti et donc ça marche pour toutes celles et ceux qui ont subi des choses difficiles c'est pas que pour Christiane donc c'est ce passage cette émission et cette partie d'émission c'est comme un médicament que vous pouvez envoyer à toutes celles et ceux qui en ont besoin d'accord parce qu'il y a à l'intérieur de ce passage de ce qu'on a fait ensemble d'une co-création il y a des vibrations d'amour il y a une forme de conscience qui élimine et qui tue le mal entre guillemets tu vois au sens où la mauvaise intention de la personne qui a essayé de te kidnapper tu vois c'est ça qui est parti c'est ça qui a toussé parce que tu toussais pas sinon avant l'émission j'imagine et bien je toussais depuis la découverte de ce flash que j'ai eu je n'arrête pas de tousser dès que j'ai une émotion j'ai eu un meurnaute il y a longtemps mais je toussais comme ça et c'est revenu à partir du moment où j'ai eu ce flash dès que j'ai eu une émotion je me mets à tousser donc j'aimerais alléger mes poumons mon coeur le chakra de ma gorge ça va déjà beaucoup mieux laisse tousser en fait ok voilà quand ça tousse en fait il y a un truc qui s'en va d'un point de vue énergétique ce qui s'en va c'est l'emprise du mal entre guillemets qui a voulu s'emparer de toi en étant petite et le papa qui n'a rien compris lui il a culpabilisé la fille qui était justement pour rien et le frère en plus aussi donc ça serait pas mal que le frère vienne dans l'émission d'ailleurs parce que lui aussi il a été accusé à tort donc ça serait bien qu'il passe pour le frère ça pleure là chez le frère il se passe quelque chose chez le frère avec ce qu'on a fait et il est encore il est plus là papa si non il n'a pas l'air et il se passe quelque chose aussi dans sa mémoire à lui enfin il se passe chez toute la famille ah ça pleure une respiration 1 2 3 oui c'est un truc qui se passe avec le papa le frère et toi et puis aussi l'ombre et puis ce que je ressentais depuis tout à l'heure c'est que c'est relié aussi à une vie parallèle c'est comme si c'était pas la première fois que quelque chose essayait de s'attraper c'est marrant une respiration 1 2 3 et ben ça commence fort l'émission désolé non c'est bien non mais je présente en disant fort c'est parfait c'est bien ça peut profiter à d'autres comme tu le dis ils ont pu vivre des traumatismes comme celui là ah ben ouais mais déjà ça pleure beaucoup depuis ce matin ça pleurait pas autant avant à moins que Sébastien il ait dû faire une transformation ah oui il a été transformé ok mais là c'est hyper émotionnel depuis ce matin c'est encore plus sensible c'est encore plus sensible que d'habitude c'est voilà une inspiration 1 2 3 je crois que nous avons bien mérité une petite pause nous allons faire une petite pause d'un quart d'heure avant de reprendre quelqu'un d'autre voilà le temps de laisser tout ça se reposer venez sur Zoom parce que vous aurez une petite méditation une petite musique en fait méditative je te fais un gros bisou je t'embrasse très fort je t'aime je t'aime aussi merci merci beaucoup d'être passé d'avoir voilà d'avoir amené ça puis d'avoir partagé ça c'est vraiment génial ça libère beaucoup de personnes vraiment gratitude infinie voilà merci vraiment il n'y a pas de mots en fait il n'y a pas de mots il n'y a pas de mots tellement c'est c'est extraordinaire inouï beau il y a de l'émotion ouais magnifique mais au niveau du coeur c'est c'est incroyable en fait qu'il y ait autant d'amour dans ce nous et que tout cet amour permet justement et accompagne celle et ceux qui passent c'est c'est vraiment une des meilleures émissions sur internet dans le monde entier parce qu'il n'existe pas et tout comme ça et waouh c'est beau gratitude à nous et gratitude à l'amour en fait ah ça pleure gratitude à l'amour merci un deux trois ouais gloire à l'amour il y a quelques années il y avait ça dans le milieu gloire à l'amour c'est l'amour tu vois c'est c'est l'amour qui vint en fait tu vois du verbe vaincre ouais waouh l'amour vint toujours en fait c'est beau waouh ça pleure et l'inspiration un deux trois waouh laissez pleurer allez 15 minutes de méditation et de parce que sinon on va jamais se quitter tu sens il y a un truc qui n'a pas du tout envie de se quitter c'est marrant c'est pire que les amoureux là tu sens il y a un truc qui est collé c'est c'est parce que c'est la gratitude infinie tu vois allez une grande aspire et je raccroche merci infiniment oui toi toi de la première d'accord merci je t'aime je 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 vous je 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 et je je je